Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Michel Badian, l'autre invité exceptionnel ce soir dans l'after, c'est sa première. Arrête de sourire comme ça. Alpha Baldi est toujours parmi nous et accueillons s'il vous plaît, comme il se doit, Simone et Rovera. Ciao Simone. Ciao, comme il se doit. Comment il se doit ? Explique-moi. C'est quoi la façon de m'accueillir la meilleure ? Je ne sais pas. A ce soir-là, tu veux qu'on fasse des trucs chelous, j'en ai l'impression. Déjà, on va t'accueillir parce que la Serie A reprenait aujourd'hui la Juve. Abattu Cagliari 3-0 et il y avait un match entre le Hellas et le Napoli. Le Napoli qui a gagné 3-1. Napoli, tu vas l'évoquer dans quelques instants puisque ce sera l'adversaire de Nice pour le barrage retour de Ligue des Champions. On rappelle que les Italiens s'étaient imposés 2-0 à l'aller. D'abord, quand même, la reprise de la vieille dame. 3-0 face à Cagliari. Mandzou Kijibala, Iguain Buter. Ils ont déroulé les Juventini ? Oui, ce n'est pas encore la Juve au sommet de sa puissance. C'est un juve très intéressant. La chose qui m'a frappé vraiment, c'était cet après-midi. Mais attends, j'étais dans l'info Mercato sur Cagliari qui est incroyable. Il y a un joueur qui devrait arriver lundi, un ancien de PSG. Jean-Michel Badian. Pourquoi tu me balances les infos ? Et son agent, c'était Mino Rayola. Quoi, Zlatan ? Non, Manderville. C'est marrant, ça. C'est pas mal. Il est en Turquie. Il est en Turquie. Voilà. Et il va à Cagliari ? Il devrait aller, t'as tenu lundi, selon la presse italienne. Lundi devrait arriver à Cagliari. C'est bon, ça ? C'est bien, c'est une belle ville. C'est l'île. La mer, c'est extraordinaire. Non, on parle de la Juve. Je te dis la chose qui m'a plus frappé cet après-midi, quand je vois la compo de la Juve, et je lis les banques de la Juve. Alors, le banlieu juste, c'était Chesni, Dechilio, Benatia, Parzali, Azamoa, Kedira, Matuidi, Douglas Costa, Bernardeschi, et Betancourt-Restourard. C'est-à-dire, il y a une équipe... C'est pas des yeux, oui. C'est une équipe qui pourrait arriver quatrième en Serie A, tranquillement, que sur les bancs. Après, titulaire, tout l'a dit, ceux qui ont marqué. Il a joué 20 minutes, c'est ça, Matuidi ? Il est rentré. Une Juve qui a bien joué. Il a eu, il faut dire, un épisode important de ce match. C'est la première décision du Var. C'est-à-dire, la vidéo... La vidéo assistante, qui a sifflé un pénalty contre la Juventus, qui Buffon a arrêté. Donc, tu peux chercher d'arrêter la Juve quand tu veux, même avec la vidéo, mais c'est un Buffon dans le but. C'est surtout un Buffon qui redémarre sa saison au top, pas comme on l'avait terminé en finale de la Ligue des Champions, on se rappelle qu'elle n'était pas vraiment extraordinaire. Voilà. Matuidi joue 20 minutes, accueilli avec une belle ovation des supporters de la Juve. C'est normal, c'est un nouvel appris. Non, d'ailleurs. Alors que ce soit par les supporters ou la presse, d'ailleurs, en italien. Alors, ce n'était pas la première chose. Ce n'était pas les premiers choix de la Juve sur ce mercato. Ils cherchaient Matuidi, c'était trop cher. Amir Etchan, il n'était pas vendu. Donc, arrive Matuidi. Mais les supporters, au final, les supporters qui sont au stade, ils ont accueilli comme un joueur qui arrive à la Juve, donc avec tous les honneurs. La presse considère que ce n'était pas vraiment les coups qu'il fallait à la Juve pour progresser. Après, ça dépend. Tu sais, avec la presse, il y a tout au sport, corrigé dans le sport, quatre états. Je te dis que tout au sport l'accueillit comme si c'était un héros. Donc, normal, c'est le quotidien le plus proche de la Juve. C'est un fan de signe, quasiment. C'est un très bon journal. On se demande pour qui il bosse. Qui est très proche des supporters de la Juve, ça, il faut le dire. Concernant Matuidi, il va à 20 minutes. Avec son entrée, la Juve est passée à 3 au milieu. Donc, on l'avait dit. Avec Matuidi, la Juve passait à 3. Matuidi à gauche. Pjanic dans l'axe, on peut dire. Et Kedira un peu plus sur la droite. Intéressant l'effet. Quand je dis Kedira, il n'était pas même pas titulaire. Il avait marqué les Juves. Tranquille, Dybala fait un but extraordinaire. Je pense qu'on l'a vu sur BFM Sport. On était le joueur en même temps, Dybala. Magnifique de Pjanic, un but de Dybala. Dybala qui est le plus attendu cette saison. Même plus de la Gouine. La Gouine, la saison dernière, a été attendue. Parce que 90 millions, les grands buteurs, etc. Cette année, surtout après Cardiff, on attend de voir Dybala qui prend vraiment les choses en main et devient, lui, l'homme fort de cette Juventus. Un mot quand même sur le Napoli. Alors, Kagani 3 face à l'Elas Vérone. Alors, Mili qui a marqué notamment. Goulam aussi, l'international algérien, a marqué pour le Napoli. Alors qu'il a fini, qu'il a fait la fin de match à 10 contre 11 aussi. Sois honnête. Est-ce que Nice a une chance pour le barrage retour ? On rappelle qu'ils ont perdu 2-0 à Naples. Alors, si un joueur comme Isaï, qui fait un connerie énorme sur les 3-0 en pénalty, vraiment absurde, et prendre un carton rouge. Voilà. L'effet à la première minute, pourquoi pas ? Mais on a vu encore un Naples qui joue très bien, qui domine les Jeux. Aujourd'hui, il a gagné un match qui, d'habitude, il aurait eu des difficultés. Pour vous dire, Sarri, en 3 saisons la Serie A, n'avait jamais gagné les premiers matchs de la saison. Ah oui ? Ça, c'est la première fois. Et surtout, en jouant un match dominé, vraiment, de grandes équipes. Des grandes équipes face à une équipe promue, mais qu'on voit qu'il était en difficulté face à une équipe plus forte. Si jamais un joueur comme Isaï, comme j'ai dit, il fait une erreur à la première minute, pourquoi pas ? Il y a eu beaucoup de tournevers, 4 joueurs nouveaux en rapport au match de Ligue des Champions, Dabarad, Zielinski, Milik à la place de Mertens, donc tu as gagné 3 ans en Mertens, qui a joué les dernières 20 minutes. Je vois vraiment difficile l'exploit de Nice, sauf des épisodes incroyables qu'il y a des Français. Jean-Michel ? Ça va être difficile, même si, bien évidemment, il y a toujours une part d'irrationnel dans le football qui vous permet aussi d'aller... Déjà, oui, mais déjà la chance qu'à Nice, c'est qu'on puisse se poser la question. Quand on voit la physionomie du match allé, la qualification aurait pu déjà être réglée pour les Napolitains. Donc déjà qu'on se pose la question, et déjà en soi, une chance pour Nice. Et rapidement, Simone, un petit mot quand même sur les 2000 ans, que ce soit l'Inter ou l'AC Milan. Alors l'AC Milan qui a énormément investi durant le mercato d'été. C'est celui qu'on atteint le plus d'ailleurs. Voilà, à peu près de 200 millions d'euros quand même d'investis par Milan. Est-ce que c'est le favori cette saison ou pas ? Non. Pas encore ? Non, quand même pas ? Alors, pour vous dire, hier... Il joue face à Crotone, demain. Il joue face à la Fiorentina. C'est une équipe qui s'est sauvée à la dernière journée, la saison dernière. Hier, la Gazette de l'O-Sport faisait un sondage interne. Avec tous les journalistes. Sondage. C'est comme ça qu'on dit ? Parle bien l'italien. Bah, claro. On pourrait faire l'after italien et l'italien avec toi. L'after. Et selon la Gazette de l'O-Sport, les vrais favoris c'était Naples. Donc c'était un peu un tremblement de terre en Italie pour dire après six victoires, six titres consécutifs, voir que les principales journées sportives italiennes considèrent l'adversaire de la Juve comme les vrais favoris. Mais ça s'explique aussi par le fait que cette équipe de la Juve, non, pas que par l'alcool, par le fait que cette équipe de la Juve, par le fait que cette équipe de la Juve, pour être plus sérieux, père Barzali qui était quand même plutôt père Bonucci en défense, qui était quand même ce stabilisateur, ce mec qui orientait cette défense, qui avait quand même vraiment cette intelligence-là de relance, de replacement. Et sur ce qui s'est passé ces derniers moments, c'est-à-dire qu'un supercoupe d'Italie, tu perds quand même face à la Lazio, mais tu ne perds pas que 3-2, et tu perds aussi tactiquement face à une équipe de la Lazio qui t'a dominé sur ce plan-là. Donc ces derniers moments, on ne se pose pas mal de questions avec cette défaite de la Ligue des Champions, est-ce qu'elle reste encore dans les têtes ? Voilà, il y a tout ça qui est là. Alors que Naples, c'est une continuité, cette équipe de Naples-là, on voit qu'il y a des impuissances. C'est plus ça, c'est une impuissance. Ils perdent des joueurs même, Napoli aussi. Ils ont perdu Higuain quand même pour la Juve. Oui, ça c'est la saison d'avance. Ils l'ont bien remplacé, ils l'ont remplacé avec le Ligue. Il ne faudra pas que Mertens explose en attaque. Donc Naples, oui, moi ça ne me surprend pas. Parce que le fait que le Père Dibbonne aussi, beaucoup de joueurs ont été amenés à prendre un peu plus de responsabilités et à les assumer. Mertens par exemple. Tous sont restés, ils ont prolongé. Mertens a prolongé, Insigne a prolongé. Goulain-Vardy restait, on dirait qu'on pensait qu'il devait partir. Il reste. Et la saison dernière, Naples avait fait 38 points dans la première saison, et 48 dans la deuxième. Donc c'était déjà une montée en puissance dans la polythène. Et aujourd'hui, on le voit vraiment encore mieux. La saison dernière, sur 38 matchs de la Serie A, 18 fois, ils l'ont marqué 3 au plus de buts. C'était vraiment une machine. C'est le plus gros total d'ailleurs, la saison dernière, je crois. Des buts marqués, des points neufs. Donc on voit Naples qui monte vraiment en puissance. Après la surprise pourrait être vraiment au Milan. Tout est fait pour faire une énorme saison. L'objectif, c'est la quatrième place, minimum, pour aller à la Ligue des Champions. Mais si Montel arrive à trouver vraiment une solution pour mettre ensemble tous les recrues, et on parle beaucoup d'un défense à trois avec Bonucci, leader de ses défenses à trois, avec Moussacchio et Romagnoli, pourquoi pas avoir une énorme surprise qui soit le Milan ? Moi, sincèrement, je vois encore la Juve archi-favorite et plus forte parce que dans le mental, elle sait gagner. Ils ont l'habitude. Naples, c'est vraiment un exploit. La première grosse victoire sans Maradona, et on parle de quelque chose qui s'est passé il y a 27 ans. Il reste une minute. Et le club, si cher à ton cœur, l'Inter, ils en sont. Alors, l'Inter... Il n'est pas démenti, hein ? L'Inter... Je balance, mon fou. Il fait un mercato un peu étrange. Je pense que demain, face à la Fiorentina, on va voir déjà s'ils sont vraiment... Ils ont perdu beaucoup de joueurs, la Fiorentina, quand même, aussi, cet été. Il a tout révolutionné. Ah bah oui. Et il a perdu Kalinic, qui va aller au Milan, pour Cavalero, Bernardeschi. Ils ont pris Vertu, Isseric, Vecino, qui est allé à l'Inter. Ils ont perdu quand même Perisic à l'Inter. Ils ont recruté en France, aussi. L'Inter, ça va. C'est bien ça, le problème. Avec Vertu, oui. C'est pas beau, c'est qu'il ne faut pas prendre des joueurs en France, c'est ça ? Non, j'ai jamais dit ça. Est-ce que tu as dit pour quoi ? On a compris. Pour le français, vous êtes prévenus. Ils savent que je les aime, les mecs. Ils l'assument pas. Donc voilà, de première à première match de la saison, va être déjà très important pour l'Inter. Merci beaucoup, Alfa Valde. Merci Jean-Michel Padiane, tu es ici chez toi, tu reviens quand tu veux. C'est gentil, merci. Merci à Cyprien Béthou, merci à Julie Derouille, à Alex Kaléjou-Roupoulos, j'ai réussi à le dire, pour la réalisation de cette émission sur RMC et sur BFM Sport. Nous, on se retrouve demain, bien entendu, après les affiches de Léguin pour l'after. Et puis n'oubliez pas, le podcast sur l'appli rmcsport.fr. Et puis pour tous ceux qui veulent suivre la première ligue, toutes les infos et tout, c'est sur l'appli SFR Sport également. On vous dit à demain. Merci. Bisous.